... Bonjour amis culturels et merci de votre attention pour Cultura. Invité de Cultura, Claude Richard Missa qui nous arrive sur le plateau de Cultura avec un recueil paru aux éditions Lamaton Congo, Autre temps, Autre mœurs. Un recueil de 110, c'est dans 112 pages et pour parler donc de ce recueil d'Autre temps, Autre mœurs sur le plateau de Cultura, Claude Richard Missa. Bonjour Claude Richard Missa. Bonjour M. Sauve-Girard Gouman-Malanda. Merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Et pour dire un mot sur votre personne, je dirais que vous êtes né à Ambrouille, c'est dans le district de Kelly, et vous êtes licencié en sociologie à l'université des Caen et diplômé de l'IEP de Paris et vous êtes en sciences politiques de l'université Paris 1 Sorbonne. Et je dirais également que vous n'êtes pas à votre première publication, puisque de vous nous retiendrons Les élections législatives au Congo en jeu du découpage électoral, Paris aux éditions Lamaton Congo en 2013. L'élection du président de la République du Congo en juillet 2009, analyse des résultats et problématiques, toujours l'Armaton Congo en 2013. L'Unjoumi au Congo et au Gabon, histoire et fonction sociale, Lamaton Congo en 2014. Débat sur la constitution du 20 janvier 2002 au Congo, enjeux sociaux et stratégies politiques, toujours Paris aux éditions Lamaton Congo en 2014. Et ce qui veut dire qu'en 2014, vous nous avez offert deux ouvrages, n'est-ce pas, chez le même éditeur aujourd'hui. C'est une fidélité que vous affichez, une fidélité qui ne dit pas son nom. En tout cas, vous êtes un produit des éditions Lamaton Congo. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'ils font du bon livre. Merci alors de ce compliment que vous lancez là à l'endroit des éditions Lamaton Congo. Claude-Arnès Bissard, je disais que, et tout de suite je mentionne dans juste l'avant-propos que vous nous présentez d'autre temps, autre mœurs. Juste pour conclure cet avant-propos, vous mentionnez que, je vous cite, « Le devoir de mémoire s'imposerait à travers cette formalisation, car personne ne trouverait nulle part des écrits sur des faits anodins, des spécifiques du vécu quotidien des populations de l'intérieur du pays et des villageois d'Homboy dans le département de la cuvette ouest. » Fin de citation. Alors, et là, comme je disais, vous nous entraînez là dans les rues, n'est-ce pas, d'Homboy, dans le district de Kelly. Et j'avoue personnellement que vous m'avez fait découvrir le département de la cuvette ouest, quoique je connaissais ce département, mais pas au niveau que vous m'avez conduit. Et j'avoue que c'est dans les moindres détails. Autre temps, autre mœurs, vous nous présentez une très belle chronique sociale, politique et culturelle. Alors, Claude-Réchard Bissard, pourquoi avoir écrit Autre temps, autre mœurs ? Merci. Petite rectification. Un petit rectificatif. Claude-Réchard Bissard, c'est pas Claude-Ernest, ça fait référence à mon grand-fère et que tout le monde connaît. Naturellement, j'ai eu beaucoup à vous, j'ai côtoyé pendant longtemps et pardonné finalement ce lapsus qui pourra se répéter. Mais je m'empêcherai de, je m'en empêcherai naturellement de le faire. Merci alors. Je suis très honoré de cette assimilation. Mais enfin, pour répondre à votre question, il faut y répondre. L'écriture, je sais que vous êtes poète. Et quand on écrit, on doit avoir certaines préoccupations ou un objectif. Je suis arrivé à l'écriture, comme vous venez de le dire tout à l'heure, par des essais. Je suis passé par la presse et effectivement, écrire sur Brazzaville, tel qu'on l'abordera, sur Kelly, sur Aumoye. La préoccupation, c'est de reprendre des choses, des éléments que personne d'autre, pour les événements importants, je vous le dis dans cet avant-propos, des choses, des éléments que personne n'aurait pu reprendre et présenter à l'histoire et aux générations futures. Voilà la préoccupation. C'est vraiment une voie de mémoire. Partagez ce que vous avez vécu dans Aumoye, alors. Souvent, de ce recueil, ce n'est pas toujours... Il est fort possible que certains éléments, certains événements, je les ai vécus. Mais pas toujours. Souvent, c'est des choses qui m'ont été rapportées. Et je pense, comme vous l'avez dit, la force d'écriture, c'est de le rendre vivant, de le rendre agréable, de le rendre acceptable, pour que la lecture soit quelque chose d'agréable. et mon ambition, comme je le dis dans ce texte, que le lecteur se retrouve dans des choses, des lignes. Mais rassurez-vous, Claude, c'est ça que vous avez réussi à captiver notre attention et surtout à faire de sorte que lorsqu'on a commencé un texte, qu'on y aille jusqu'au bout, qu'on ne s'arrête pas, n'est-ce pas ? Je vous remercie. Rassurez-vous que ce n'est pas pour vous flatter, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec des textes que vous nous présentez autant pour Amboï, pour Brazzaville, que pour d'autres circonstances que vous avez bien voulu présenter. Nous vous promenez dans le quartier de Diata, nous vous promenez dans le quartier de Bakongo. Mais naturellement, je veux vous dire une chose, Claude Richard Bissat, c'est que vous m'avez appris une chose, dans les temps où vous parlez du CMP, vous nous ramenez dans ces temps avec la naissance des Ngana dans Brazzaville. Parlez-nous-en. Effectivement, les Ngana, c'est une histoire des bars, d'un signe à Brazzaville. Dans les années où nous sommes encore enfants, même les Ngana dont je parle, je n'ai pas fréquenté les Ngana, mais à observer, je n'ai pas envie de lire le livre aux téléspectateurs. Mais sinon, la trame, c'est le passage de ces bars, d'un signe des années 50-60, où l'on accrochait les porte-voix sur les murs ou dans les arbres, à cette étape du Ngana, qui s'inspire de l'idée même du Ngana, qui, Ngana, dans les langues congolaises, c'est des complements de pêche. Et effectivement, sous le CMP, vu le climat de cette époque, les gens se retrouvaient beaucoup plus dans le Ngana, puisque les bars d'un signe, compte tenu du couvre-feu, ne fonctionnaient pas. Mais sur cette base d'Ngana, on a vu, autour des années 80, naître une autre forme de distraction de bars que j'ai décrit, vous les retrouverez à Bakongo, Mirex, Tantinjaki, ainsi de suite. Donc c'est cette évolution que j'ai voulu faire connaître. Et pourtant, en lisant ces textes entre les lignes, vous prenez pour un grand ambianceur qui connaissait très bien les us et les coutumes de ce Ngana. Ben, pratiquement non. Tout ce que j'ai écrit dans les années 60, nous sommes accrochés au mur. Comme Dengembo. Vous parlez d'Ngembo déjà. Oui, et toutes ces descriptions, c'est des années 60, dans la ville, chacun, samedi était un jour sacré. Les orchestres, et chacun sortait son épouse. Toute la semaine, on attendait le samedi. Et moi, je ne suis pas avec eux. Ben, je prétends Gembo, c'est ceux qui regardent. Et puis le climat, il faut le... Maintenant, le côté écriture, c'est de le rendre vivant. On vous dit une chose et puis on essaie de le présenter sous la forme que vous connaissez pour intéresser le lecteur. Alors, en mot, il existe un petit bourg comme ça, auquel vous donnez une très bonne densité, une grande ampleur, par opposition à Kelly, qui était dans une ambiance, il faut dire, hyper mouvementée. Et également, Makua, qui fait opposition à ces deux. Mais c'est également, là, un climat d'antan, il faut dire, des collégiens de l'époque, parce que vous nous présentez des collégiens, n'est-ce pas, de cette époque comme étant déjà, entre guillemets, des cadres supérieurs, contrairement à ceux qui s'arrêtaient déjà à un niveau comme le CEP. C'est vrai que j'ai un texte qui s'intitule « Piterrestes, nos saliers de Brazzaville ». Donc, c'est une nostalgie des années où nous étions enfants de Brazzaville. Vous allez avoir cette description de Brazzaville. Makua, qui fut le centre intellectuel du Nord, avec trois étalissements d'enseignement secondaire. Et dans ce livre, je montre qu'à cette époque, le collège, c'est quand même le sommet. Et beaucoup de gens qui étaient de cette époque, qui ont lu cet ouvrage, se retrouveront, vous l'ont dit, qui se retrouvent. Et le Makua de l'époque, ce n'est pas le Makua d'aujourd'hui, c'est une nostalgie, qu'il est effectivement, ce fut, ce fut, Ombreuil également. Donc, aussi bien Brazzaville, qui est décrit, c'est le Brazzaville des années 60 et 70. Ceux qui ont vécu cette époque peuvent se retrouver. Et je crois que les nouvelles générations ont tout intérêt à essayer de comprendre, non pas ce qui est reproduit au niveau du politique, c'est-à-dire de la grande histoire, tel que je le dis en avant-propos, c'est l'histoire des gens ordinaires, les petits faits symboliques de la société congolaise. Voilà. Alors, Claude-Richard Missa, dans « Les vacances au pays des ancêtres », vous nous présentez ce qu'on appellerait l'honneur de la famille. « Savoir défendre l'honneur de la famille ». Et toujours dans les embrouilles sentimentales, pour ne pas reprendre votre expression, qui en fait titre quelque part, vous nous présentez, n'est-ce pas, des jeunes gens qui vont nous dire exactement avec les mots qui sont les vôtres ce que c'est que l'honneur d'une famille ne pas, n'est-ce pas, laisser couvrir des insultes sur sa famille. Monsieur Ngoma Malanda, je vous remercie d'avoir touché ce petit bout du texte et je suis heureux de constater que vous avez vraiment scruté le texte. Et j'avais en tête le cidre de Corneille, dont Diègue avec les autres. Ici, c'est des jeunes gens qui vont admirer l'une des plus belles filles d'un boy et va se créer des problèmes. L'oncle, qui a été respecté, va à l'absence des jeunes, si c'est de lui dont il est question, insulter le lignage. J'allais dire, déshonorer le lignage. Et je ne vous dis pas à vous de découvrir, ça se passe que les jeunes, au cours d'une soirée lignage, va venger cet honneur en foulant au pied l'amour qu'il avait pour Marie-Claire. Je crois que c'est un peu le cidre où... Naturellement, c'est le cidre. Il se retrouve en présence d'Andière et de ce jeune homme qui se retrouve dans un dilemme Cornélien. C'est un peu ce que j'ai voulu à travers. À la seule différence... Je vous remercie de l'avoir souligné. Oui, à la différence qu'ici, nous avons deux jeunes, n'est-ce pas, qui ne vivent pas cette différence d'âge, contrairement aussi d'où il y a en même temps l'honneur également de l'âge et celui de la famille. Mais il y a un problème d'honneur. Oui, il demeure là un problème d'honneur que vous nous présentez. Et je n'ai choisi l'honneur de la famille que les sentiments qu'il avait pour Marie-Claire. Et je crois que les gens décourront la trame qu'il y a, le processus auquel nous y arrivons. Alors, est-ce que cette défense de l'honneur, jusqu'à aujourd'hui, il y a une continuité où, en parlant d'autres temps, d'autres mœurs, aujourd'hui, tout a basculé un peu dans la tolérance ? C'est très bien que, ça vous c'est rare, Ngoma Valanda veut regarder le problème sur le plan de l'anthropologie et de l'actualité. Je serai incapable de répondre à une telle question. Je pense qu'il reste quand même, dans nos sociétés, des bribes de comportement. Ça ne peut pas être totalement, mais quoi qu'il y ait eu des apports ou des considérations nouvelles, c'est difficile à répondre, mais je pense qu'il demeura certainement un petit fond de nos coutumes et traditions. Alors, pourquoi autre temps, autres mœurs, Richard et Claude de Richard a dit ça ? Merci bien de la question, puisqu'on ne l'a pas abordée, puisque vous aurez pu me poser la question au début. Je voudrais bien, dans un instant, vous nous expliquez, n'est-ce pas, ces mœurs et leur... Je vais vous étonner, en vous donnant, c'est comme la couverture, vous aurez pu poser la question, on va y arriver. Après, un ouvrage se fabrique entre l'auteur et l'éditeur. De manière générale, vous proposez à l'auteur des titres et, compte tenu de ce qu'il voit dans votre ouvrage, il peut être amené à vous proposer le titre central. De mon titre originel, il faut que je vous le dévoile, ça veut intituler « Un passé qui en chante, un présent qui déchante » et en sous-titre « Autre temps, autre mœurs ». Ça veut dire « Voici les mœurs d'antan ». Et à un moment donné, dans cet ouvrage, vous avez également des mœurs d'aujourd'hui. Par exemple, il y a un titre qui s'intitule « Des mœurs d'étant présents ». Et c'est pourquoi « Autre temps, autre mœurs ». Donc, on a les mœurs passées et les mœurs d'aujourd'hui, souvent aujourd'hui, souvent, c'est des problèmes de prostitution et des problèmes de morale. Quand on dit « Autre temps, autre mœurs », forcément, « Mœurs » nous amène vers des problèmes de moralité. De moralité. Des problèmes de moralité. D'éthique. D'éthique. Voilà. Donc, voici l'éthique du passé. Vous avez vu, effectivement, cette affaire d'ombreuille. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes gens choisiraient pour le lignage, le clan, leur famille à Bréserville, leur amour ? Et vous pensez qu'il y a considérablement un changement dans le positif ou dans le négatif ? Bonne question. Je pense que cet ouvrage, à chaque fois, pour ceux qui le liront, j'ai essayé souvent d'opposer les mœurs de l'intérieur actuel ou de ce qui se contenait. Ne fût-ce que le phénomène de la prostitution. Les gens qui quittent les villages, arrivent à Bréserville, sont choqués, de la patte d'oie de l'époque où je fais allusion à... Marie de la Forêt. Oui. Et je fais allusion également à Montgalé, où il y avait, dans les années 60, un début de quelque chose à la rue Bunghi, qui demeure ce qui passe par là. On dirait qu'il y a eu une tradition de perversion par là. Donc, il m'est arrivé, dans cet ouvrage, de parler de la femme rurale, qui est beaucoup plus proche de nos valeurs traditionnelles que de la femme, c'est-à-dire moderne. Si la modernité, c'est ce que nous voyons, je ne suis pas un moraliste. Je ne fais que constater. Alors, lorsqu'on lit également les textes que vous présentez au temps présent, naturellement, vous venez de parler de la perversion, de la prostitution, mais également, vous nous présentez ce qu'aujourd'hui, la modernité, je prends le tas de la dernière nouvelle, où vous nous présentez l'ascension des normes qui était dans toute sa quiétude, qui était dans... Voilà. Et qui, finalement, au contact d'une... Au bénéfice, disons, au bénéfice d'une ascension qui l'emmènerait à l'hémicycle, bascule dans les perversions que vous mentionnez. Et finalement, c'est au détriment de sa bonne famille. Et ce que là, c'est... Lorsqu'on prend ce personnage de Robert, puisqu'il est question de Robert, ce personnage de Robert, est-ce que vous pensez qu'il est... qu'il vit les choses de son temps ou qu'il vit les choses dans son temps ? Le personnage de Robert, merci beaucoup. C'est... En réalité, il faudrait qu'on le comprenne que Robert est une victime qui est tranquille dans son train de vie. Et tous les jours... Il peut être à la fois victime et coupable. Vous le verrez. Mais il est victime de systèmes... Ah oui. Sociopolitiques dans lesquels nous nous retrouvons. C'est une... C'est un récit, une nouvelle politique. Il s'est fait embarquer dans des élections et dans un système qui est nouveau pour lui. Et on peut... J'ai demandé à quelqu'un, quel âge vous donner à... A Robert. Il m'a dit qu'à... C'est certainement quelqu'un qui est au-delà de 40 ans puisqu'il a 4 enfants et il reste à la maison avec 2. On ne donne pas son âge, mais c'est au lecteur de comprendre. Il mène une vie modeste qui n'est pas à plaindre. Il est professeur de mathématiques. Il est propulsé à l'hémicycle. Il s'opère d'un nouveau rôle qui doit être joué et le titre de cette nouvelle ou de ce récit, c'est « Heur et malheur ». Puisqu'il arrive au bonheur, sa vie change. Quand votre vie change, il faut aussi... Il faut tenir. Mais enfin, finalement, il ne tient pas. C'est là où il dit qu'il est victime d'un nouveau... Oui, il est victime d'un système que vous présentez. Pourtant, autant, il pouvait résister à ce... Claude Richard Missa, je vous citerai un général allemand qui, voilà, dans ses écrits, nous dit « Tomber, tomber, ce n'est pas un péché. Mais vouloir tomber, vouloir tomber, c'est un péché. » Ici, nous sommes dans le cas d'Espèce où Robert, n'est-ce pas, choisit de tomber. Les choses se sont répétées une fois, deux fois, trois fois. À ce moment, on dirait que Robert est dans une situation où, finalement, il devient le même sujet, coupable et non victime. Je vous comprends. Mais moi, en tant qu'auteur, et c'est bien que vous ayez... Vous êtes libre de... Quand on écrit, on laisse certaines choses au lecteur pour construire sa vision. La vision de l'auteur que je suis, c'est... Je vois le système. système social, sociologue un peu de formation, que souvent, certaines choses qui nous arrivent, c'est l'environnement. Ce gars, il est dans un premier environnement de naissance qui est suffisamment religieux et il est contacté, il se retrouve ailleurs, dans une nouvelle vie. Et pour moi, en vous le présentant, il est reprochable, c'est certain. Et c'est pour ça qu'il gâche la vie de sa famille. Mais, on peut l'absoutre. En réalité, il est pris dans un engrenage. C'est en cela que c'est intéressant, l'écriture. C'est lui qui déclenche et il est inconscient de ce qui lui arrive. C'est comme une nouvelle d'Alec. Il est inconscient et en même temps conscient de ce qui lui arrive. Est-ce là une manière pour l'auteur, en nous présentant ses écrits, de défendre ce système ou simplement de nous le présenter et à nous d'en tirer les leçons ? Alors, quelle est la position de Claude Richard-Mézard ? Est-ce une défense déjà de ce système ou finalement, parce que, j'insiste et je le répète, que Robert est dans une situation de sujet coupable et sujet victime en même temps. donc, c'est... Monsieur Mgoma Malanda, votre auteur, je disais un peu ceciologue. Naturellement, je vous le conseille. Et de ce point de vue, je ne suis pas moraliste. On vous présente des faits, des acteurs et je suis heureux que vous y trouvez ce que vous êtes en train de dire. Mais, Robert est le produit d'un système avant, je pourrais dire, catholique, avec... ce cercle... Ce cercle... Quitte ce cercle catholique et chrétien... Ce triangle que vous venez dessiner en réalité... Il faut se retrouver en politique dans une autre logique. Eh bien, il est subi. Il subit la nouvelle situation. Il y a une maîtresse ou comment... Que ça va, mais désorientée puisqu'il y va tout seul. C'est lui qui fait la mutation. Mais son épouse reste dans l'ancien système. Donc, c'est pourquoi je parle d'incension. Il est monté. Il est monté très haut au sommet de la société congolaise. Parlementaire et tout. C'est le fait de n'être pas préparé qu'il subit ce système de cette façon. Parce qu'en même temps, il faut nous présenter un Robert qui ne s'attendait à rien et qui a eu même du mal, n'est-ce pas, à prendre une décision pour accepter le nouveau système dans lequel il va s'embourber. Merci. Il n'a pas vraiment été préparé en fait. Merci de cette perche. En réalité, souvent, je devais écrire quelque part toute ressemblance avec une personne. vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin parce que le richard de ça, il semble dans la fiction. Il nous semble dans la fiction, il n'en avait pas besoin. La réalité, c'est une réalité de tous les jours. Quand vous quittez un système, vous prenez l'ascenseur. Et c'est pourquoi ascension sociale. Et le monde, peut-être qu'il serait passé par des escaliers, les choses se passeraient autrement. Mais ascension sociale, ascension, ça veut dire ascenseur. Il est propulsé. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront ou reconnaîtront. Un de leurs, je dis que ce n'est pas un personnage vrai. Et il est propulsé ailleurs. J'ai dit, le tourniste, le terme, ça le prend. Il perd les bombardés. Il me semble que notre société peut trouver des cas de ce genre. Qui sont affoisants en plus. C'est ça l'intérêt de l'écriture. C'est que chacun, c'est peut-être ce que l'écriture a quelque chose de différent par rapport à la chanson de Franco ou un certain nombre de gens. C'est que le personnage que Franco présente de Mario ou de l'autre, c'est un personnage totalement chargé de tous les péchés d'Israël. Il est à la fois infidèle, il gère mal, mais il n'est pas dit que dans une société, les gens qui seraient de mauvaise vie ne soient pas intelligents. C'est un tout. C'est un peu dans cet esprit que vous avez un personnage d'un professeur de mathématiques au collège Ngane-Gaïdois qui se lance dans... Ce n'est pas lui puisqu'il est pris dans le jeu et avec les défauts, les qualités qui sont les siens. Merci, Claude-Richard-Missa. Je vous invite à la lecture d'un extrait de votre ouvrage que vous prenez au hasard. C'est vrai ? Merci. C'est vrai ? C'est du hasard et je me demande qu'est-ce que je peux lire ? Oui. Je ne sais pas, mais c'est vrai. Il y a quelque chose qui serait captivant. Quelque choix ? Je ne sais pas, mais ça me gêne de vous lire quoi ? Je ne sais pas. Vous avez parlé une conclusion peut-être. Je lis de... L'épilogue ? L'épilogue, par exemple, ou bien la fin de l'affaire des jeunes, le long boy. Avec le long boy. J'ai du mal à choisir. C'est quelle page déjà ? Non, mais ce sera à vous de me dire ce qui intéresserait. Non, mais c'est... C'est l'autor qui nous présente. Un instant que je trouve un texte. L'épilogue est peut-être assez long. J'ai droit à combien de temps ? Deux minutes, Maxime. Deux minutes. Est-ce qu'en deux minutes je peux lire l'épilogue ? Allons-y à l'épilogue. L'épilogue. Je n'ai pas préparé. Allons-y. 107. 107. 107, oui. 107. Ah non ? Épilogue, 107, oui. 107. Ah oui, c'est vrai. C'est le long texte, oui. Lorsqu'intervint le départ de sa mère du foyer conjugal, Léo Caddy, qui était élève au lycée Chaminade, en tant qu'aîné, il lui incombait d'assumer, auprès de son cadet, les charges qu'exerçait sa mère en son temps. Il fallait en même temps qu'elle répandit à ses obligations scolaires, sans compter le fait qu'elle avait un petit ami qui avait fini par la fiancée. Malgré l'assistance de ce dernier, elle ressentait des réelles difficultés sur le plan financier. Son père, presque démissionnaire sous le règne de sa mère, s'occupait de moins en moins de la peau pote et était de plus en plus rare à la maison. Afin de l'aider à faire face à ses besoins et à ceux de son cadet, sa mère, qui l'avait recommandé auprès de fameux commerçants ouest-africains pour un emploi à temps partiel. Elle occupait alors le poste de vendeuse dans la boutique. Elle vendait surtout les cartes téléphoniques, ce qui la mettait en contact avec une clientèle de toute origine. Merci. Merci. Alors, déjà, il faut dire que cet extrait que vous venez de lire nous montre l'issue de Robert et son épouse, qui nous montre là déjà que l'ascension bénéficiée par Robert a été la cause du divorce à la fin de toute vicissitude ou de tous les aléas vécues par ce couple. Oui, c'est malheureux. Ils sont partis d'une situation financière normale, mais ils sont arrivés au sommet. Au lieu que ça consolide ce foyer modèle, on arrive à cette situation où cette fille prend en charge son cadet par son papa, est de moins en moins à la maison. Et ça va certainement mal se passer pour elle, puisqu'elle aussi n'est pas préparée à assumer la charge de sa mère. Merci, Claude Richard Missa. Il faut dire que vous êtes l'auteur de Autre temps, Autre mœuvre, ce pari aux éditions L'Arme à temps Congo. Je vais présenter ce trouvage comme étant une chronique, déjà la sociale, politique et culturelle. Vous nous présentez finalement toutes les vicissitudes qu'on a dans le train-train quotidien de la ville de Brazzaville, comme on pourrait le vivre partout ailleurs, il faut dire, dans nos sociétés africaines et peut-être aussi ailleurs. Mais en tout cas, c'est une très belle peinture sociale que vous nous présentez là et qui aura tout intérêt, n'est-ce pas, pour nos amis culturels, pour les lecteurs qui s'y intéressent. Et je recommande davantage cet ouvrage pour connaître beaucoup de choses et apprendre. Et je salue beaucoup la dimension didactique et pédagogique dont vous avez vraiment donné une très grande place à cet ouvrage, n'est-ce pas, cette dimension pédagogique où on apprend beaucoup. Et quand on s'interrogerait si l'auteur, Claude Richard Missa, a été enseignant ou a été de cette formation ou qui voudrait bien distiller finalement cette pédagogie à ses lecteurs. Par cela, je vous dis merci. Un dernier mot, Claude Richard Missa. Le dernier mot, c'est de vous remercier pour cette belle présentation de cet ouvrage. Je vous remercie surtout. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, je vous ai inspiré de faire ressortir ces petits faits de Kelly et d'Amboy. Oui, voilà, j'en suis tombé très amoureux, rassurez-vous. C'est très bien, merci de nous avoir promené dans tous ces couloirs, Tonka Braza, Braza de ses années 50, Sassouante, Camboy, voilà. On apprend beaucoup à travers ces quelques lignes, une fois de plus. Merci, Claude Richard Missa. Ça, c'est un mot de vous dire. Merci beaucoup. Amiculturelle ainsi, je vous dis merci et je vous recommande de lire Autre temps, Autre mœurs de Claude Richard Missa. C'est vraiment un parfait amour pour apprendre à connaître la vie d'antan, tout comme celle d'aujourd'hui. Merci et passez une très belle journée dans vos faillées respectives. On prend rendez-vous pour samedi prochain, 14h. À très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501